bonsoir tout le monde bienvenue sur quartier libre ce soir j'ai johanna awakening avec moi bonsoir johanna salut alors ce soir on va parler de johanna déjà et puis de toutes les actions que tu es en train de mener en ce moment et on va parler un petit peu de toute la bataille juridique et en ce moment autour du co vide et de ce qui se passe en gros depuis un an et ce vers quoi on doit aller et je pars un peu du principe que ça fait un an que beaucoup de personnes font des vidéos beaucoup de personnes alerte de ce qui se passe il ya beaucoup de gens qui se sont réveillés avec les problèmes les différents confinements et tout ce qui est tout ce qui s'est passé je pense qu'on arrive à un stade où les gens qui ne sont pas encore réveillés malgré toute l'information qui a circulé autour de tout ça c'est ça va être compliqué donc aujourd'hui on arrive à un stade où l'effort qui est fait je pense doit plus aller sur le terrain pour aller vraiment changer les choses dans le concret plutôt que d'essayer de prendre de faire prendre conscience aux gens de ce qui se passe donc c'est pour ça que j'invite johanna ce soir et c'est qui va vous présenter un petit peu les actions qu'elle mène et l'idée c'est aussi de d'amener chacun d'entre vous à chacun à son niveau de agir en fait agir concrètement dans la vraie vie et d'arrêter d'être dans la peur en fait parce qu'il ya beaucoup de gens qui ne font rien parce qu'ils sont un peu dans la peur la peur du pv la peur de la marginalisation la peur du jugement etc donc voilà c'est les thèmes qu'on va essayer d'aborder un petit peu ce soir avec johanna donc johanna tu peux te présenter un petit peu tu qu'est ce que tu fais et tu as une chaîne youtube qui s'appelle johanna awakening que vous retrouvez dans les liens en dessous de la vidéo et voilà concrètement pour les gens qui ne te connaissent pas qui es tu je pense que ce qui me définit le mieux c'est que je suis quelqu'un de libre ça c'est le premier truc je pense être le plus important dans ma vie ma volonté de liberté surpasse tout toutes mes peurs toutes mes angoisses mes inquiétudes tous mes doutes parce que comme tout le monde j'ai des doutes je tiens à préciser que j'ai trois enfants parce qu'il y en a qui pourraient se dire oui quand tu es jeune tu t'en fous tu n'as pas peur pour tes enfants j'ai trois enfants ça m'empêche pas d'agir parce que je veux un monde libre pour mes enfants je veux pas un monde où les gens sont asservis je pense que tout parent veut quelque chose de bon pour ses enfants on peut tous être d'accord de dire que visiblement on n'est pas parti pour avoir quelque chose de bon donc j'ai envie de de me lever pour la liberté je fais pas partie de ces gens qui se battent contre le gouvernement j'ai longtemps râlé contre le gouvernement et un jour j'ai compris qu'ils n'en avaient rien à faire et que en fait la seule personne que je j'embêtais avec mes râleries c'était moi et mon entourage donc j'ai choisi d'agir autrement le premier point que tu as dit je vois pas comment on peut réveiller plus les gens et je pense qu'il y a un point qui est super important à trouver c'est que nul n'est plus aveugle que celui qui ne veut pas voir donc en fait moi je continue à partager sur mon insta sur les trucs que je trouve mais en fait je le partage pour que les gens qui sont qui ont déjà envie de voir puissent savoir qu'il ya ça qui se passe mais j'ai vraiment abandonné le côté sauveur à me dire vas-y je vais réveiller l'humanité parce qu'en fait tu peux pas réveiller l'humanité je veux dire la personne qui a envie de voir elle va voir la personne qui a pas envie de voir elle verra pas ou en tout cas elle verra quelque chose qui va correspondre à sa réalité à elle donc forcément on voit obligatoirement ce que l'on a envie de voir et même dans nos recherches tu vois par exemple nous complotistes on va dire constatiste plus que complotistes en fait on va trouver des infos qui vont aller dans notre sens et dans notre réalité à contrario quelqu'un qui est propicure va trouver des infos qui vont être propicure ou ça va dire oui c'est bon ça va vous permettre de vivre jusqu'à 271 ans 20 tu vois en fait ils vont trouver ce qu'ils ont envie de trouver c'est valde qui dit sur internet tout info à son contraire c'est fait pour pas qu'ils voient clair en fait voilà c'est véridique ce truc là il ya quand même une règle moi que je trouve essentiel dans la recherche d'information c'est toujours regarder les intérêts de la personne qui qui parle en fait qui s'exprime et je pense que oui tu dis vrai en disant que on a chacun notre prisme et qu'on va aller chercher des informations qui vont aller dans le sens de ce qu'on cherche mais si chacun même à un autre niveau si chacun faisait cet effort de regarder un petit peu quels sont les potentiels conflits d'intérêts ou les intérêts tout court de la personne qui écrit et qui s'intéressait plus à la personne et ce qui se cache derrière enfin ce qui se cache on pourrait trouver des informations plus juste on va dire enfin tu vois ce que je veux dire bref effectivement d'ailleurs hier j'en parlais avec marc au téléphone marc louix pour ceux qui ne connaissent pas je vous conseille d'aller vous renseigner sur ce qu'il fait c'est hyper intéressant et on a parlé au téléphone musée que trump est le premier président qui n'a jamais été subventionné parce que à la base c'est quelqu'un de très riche qui avait ses propres moyens et que du coup forcément il n'avait pas les mêmes intérêts au niveau financier politique etc que les autres présidents auparavant c'était une petite parenthèse mais qui est quand même intéressante pour comprendre pourquoi il a fait certaines choses et puis ce pourquoi il se il se lève le matin pour après en creusant un peu le sujet il a aussi ses propres intérêts ses propres réseaux etc qui font que la personne n'est personne n'est libre totalement d'intérêt et au niveau des actions tu parlais des les premières actions à mettre en place alors tu disais que effectivement il ya beaucoup de lanceurs d'alerte qui qui lancent des alertes mais mais qui au niveau concret de l'action au quotidien c'est bof bof et ben j'ai contacté beaucoup de lanceurs d'alerte plus ou moins connus et beaucoup m'ont répondu écoute je suis désolé mais moi je peux pas t'aider j'ai pas le temps non pas j'ai pas le temps mais je me sens capable de partager mais je suis pas un leader je pense qu'il ya beaucoup de personnes en fait qui n'ont pas forcément je vais dire le courage c'est courage ça vient de coeur âge c'est agir avec le coeur je pense qu'il ya plein de personnes en fait qui n'ont pas le courage de peut-être mettre leur sérénité en danger tu vois donc partager une chose sur les réseaux c'est une chose maintenant vraiment s'investir et se lever pour sa liberté c'en est une autre donc franchement je jette pas la pierre parce que je comprends qu'on puisse avoir peur que pour cette délesté de toutes ces peurs ben il faut avoir fait un travail sur soi et que je comprends vraiment qu'on puisse avoir des peurs c'est très humain donc voilà je comprends deuxième point tu disais que effectivement on pouvait mettre des petites actions en place comme déjà le nom port du masque dans la rue par exemple c'est la base il ya quelqu'un hier qui m'a dit joanna tu crois pas qu'on pourrait je pas mettre un pin's pour se reconnaître entre personnes réveillées et elle me dit sinon tu as peut-être une autre idée je dis ouais j'en ai vachement bien ne pas porter ton masque ouais et on a rigolé tu vois mais en fait c'est ça c'est la base ne pas mettre le masque dans les endroits où on est tout seul dehors et là il ya des gens qui vont dire ouais mais moi je le est parce que j'ai peur de l'amende alors on va traiter ce point une bonne fois pour toutes parce que non il y en a plein qui ont peur de ça l'amende elle est contestable et contesté il faut savoir qu'elle n'est pas légale que ça va et c'est contraire à la constitution et que donc en fait du moment où vous allez contester une amende elle va rester en suspens elle ne pourra pas être payée enfin elle pourra être deux ils pourront vous demander de la payer mais en fait si vous le faites pas ils pourront pas vous juger tant qu'elle est en contestation et du coup vu que c'est illégal en fait elle va rester en suspens ad vitam aeternam jusqu'à ce que un jour un juge se dise ouais effectivement ça va contre la constitution donc en fait je peux pas vraiment vous vous blâmer pour ce truc là voilà tu veux rajouter quelque chose ouais je vais rajouter quelque chose que moi j'ai fait une émission avec avec carlo broussard par rapport à ça justement de réaction 19 le problème c'est qu'on est dans un pays de non droit que d'aujourd'hui à le juge à tous les pouvoirs c'est à dire que le juge il a le pouvoir de décider alors il a le droit de il a le droit de décider de mettre la loi de côté il a le droit de décider de mettre la constitution ou les droits de l'homme et du citoyen de côté et de prendre sa décision par dessus ça et là et sa décision est irrévocable bon tu peux faire appel mais s'il décide voilà et dans la réalité il ya beaucoup de gens qui ont contesté les pv il y en a certains où les pv sont restants en suspens voire ont été annulés d'autres pour lesquels la demande a été refusée donc dans la réalité on reste confronté au fait à la décision d'un juge donc attends on en vient à un autre point hyper important je vais poser une question où tout le monde va dire non mais les logiques ta réponse pas non attend je vais écoute bien la question est ce que vous êtes des adultes là tu vas me dire ouais je suis un adulte je vais te reposer la question est ce que tu es un adulte yoann et puis un adulte là tu vas me dire ouais donc c'est quoi la définition d'un adulte un adulte c'est quelqu'un qui normalement est capable de prendre ses propres décisions ok normalement c'est que quand on est enfant que l'on a les parents qui disent si tu fais pas ce que je te dis samedi soir tu es puni tu vas pas la boue avec tes amis j'ai pris bon c'est l'école qui te dit si t'as pas un a alors dans ce cas là tu n'auras pas de bon point puis après c'est moi ce qui te dit si tu fais pas les heures que je te dis de faire alors tu n'auras pas ton salaire à quel moment vous devenez des adultes c'est à dire ne pas répondre à la punition que quelqu'un qui se prend pour votre père ou pour votre mère est en train de vous donner et oui on est dans une société qui infantilise tout le monde ben en fait c'est ça tout le monde veut la liberté mais la liberté elle est là que pour les adultes on ne donne pas de la liberté à un enfant donc pardon je suis un peu je suis un peu vindicative quand je dis ça tu vois c'est ça me paraît tellement logique de mon point de vue parce que je pense que tu le sais je suis décitoynisé depuis huit mois c'est à dire que je suis hors société je ne suis plus dans le système bancaire j'ai clôturé mon mes comptes personne n'a accès à mon argent ça ça a été une libération de dingue parce que je pourrais toujours être dans la peur de me dire oui mais parce que j'ai eu des amendes pour non pas du masque mais en fait d'une il peut pas me les prendre et au delà de ça en fait même s'il pouvait me les prendre en fait je viderai mon compte pour qu'il n'y ait jamais rien dessus alors après quand t'es employé on est bien d'accord que c'est de prendre sur le salaire peut prendre sur ton salaire directement alors la question est là vous allez dire que je suis complètement dans un monde utopique slash bisounours pourquoi vous continuez à travailler déjà il ya de grandes chances je veux dire il ya 95 % de chances que vous travaillez pour quelqu'un que vous aimez pas et ou pour un truc que dans lequel vous ne croyez absolument pas et là vous allez me dire bah pour l'argent ce à quoi je vous dirais est ce que l'argent est vraiment supérieur à votre liberté parce que en fait je veux dire l'argent la volonté d'avoir de l'argent c'est la c'est lié à la peur de mourir c'est à dire qu'en fait tout le monde a peur de plus avoir d'argent parce que qui dit plus d'argent dit plus de nourriture dit plus de toi et donc slash ça amène à la peur de la mort sauf que en fait moi demain mon voisin bon après c'est moi mais je pense vraiment qu'il ya une il ya une once d'humanité qui reste dans les humains tu vois j'ai envie du croix demain mon voisin vient me dire écoute j'ai plus tune pour manger je l'accueille chez moi tu vois enfin je veux dire en fait l'unité et le fait de se soutenir c'est ça qui va fonctionner tant qu'on restera dans la volonté de penser qu'à sa petite face ça pourra pas marcher parce qu'en fait on est tous dans la volonté de se dire moi il faut que j'ai mon petit pécule mon petit plat de pâtes et puis bfm tv le soir pour manger de bon non c'est tout est lié à la peur au final en fait on est dans la peur de perdre quelque chose tout est lié à la peur de la mort tout ça c'est le d'un point de vue fondamental oui après dans les détails tu vas avoir peur des des plus petites peurs la peur de tomber malade la peur de perdre ton toit sur la tête la peur de l'essence oui ça reste de la peur de la mort derrière tout le temps c'est ça mais concrètement moi je prends je prends juste un exemple pendant des années j'habitais en région parisienne c'était un cauchemar pour moi je n'en pouvais plus d'être là bas et en fait je m'inventais tout le temps toutes les raisons du monde qui faisait que je ne pouvais pas partir parce que il y avait si ma famille parce que il y avait je n'arriverais pas à trouver du travail forcément aussi bien payé ailleurs parce que ceux ci parce que cela est un jour j'ai eu un enfant et est là dans ma tête il ya eu un déclic je me suis dit non quand je voyais le parc avec du béton vert pour faire croire que c'était la nature entre deux rues voilà je me suis dit non il hors de question que mon enfant grandissent ici donc en fait là j'ai fait le choix j'ai fait un choix dans ma tête tout part du choix en fait j'ai fait le choix que mon enfant ne grandirait pas là bas donc là à partir de là j'ai décidé de partir et là en fait je me suis rendu compte que toutes les solutions elles sont arrivées d'elles mêmes c'est à dire que quand tu te retires ces barrières de la peur les solutions elles sont là il suffit juste d'aller les prendre en fait et ça ça je pense que ça ça marche pour tout oui c'est qu'à partir du moment où tu retires cette barrière de la peur tu t'inventes tes propres solutions complètement j'ai rien à rajouter c'est complètement ça je veux dire en fait le mental je vais pas dire on parce que j'aime bien faire la différence entre les choix du coeur c'est ce qu'on pense être bon et juste pour nous et les choix du mental qui sont souvent des choix de peur et de complications et le mental va chercher moult raisons de toujours être dans la sécurité son but dans la vie c'est d'être dans la sécurité enfin c'est ce qu'il croit en fait et du coup ben toi ton cas par exemple quitté paris ton mental te disait c'est pas sécure t'auras pas de taf nanani nanana donc en fait il te trouvait toutes les raisons du monde pour te faire croire que paris était plus sécure que le reste du monde fait au bout d'un moment tu as eu le choix entre ton mental ou ton enfant et donc l'amour tout est une forme de peur amour et puis ton amour a pris le dessus sur ta peur et donc ta vie a été dirigée par l'amour ça fait perché quand je dis ça mais en fait c'est hyper logique enfin je veux dire je suis sûr que vous qui allez regarder ce live observez votre vie regardez votre vie en vous retournant et en regardant comment vous avez vécu jusque là et regardez les choix qui ont été de la peur où c'est que ça vous a mené et les choix qui ont été de l'amour où c'est que ça vous a mené maintenant vous avez le choix aujourd'hui face à cette situation actuelle de tout ce qui est piqûres masques manque de liberté d'être dans la peur ou d'être dans l'amour c'est c'est une histoire de choix et du coup ben il ya le la date du 22 avril là que on a qu'on a lancé avec alexandre langlois qui est policier et on a lancé cette date c'est en train de prendre des proportions de ouf hyper contente je l'ai lancé en me disant mais si on peut toucher je sais pas je m'étais dit tu vois cent mille personnes déjà tu vois un peu mégalo la nana qui se dit qu'elle va toucher cent mille personnes au final tu as mis 60 millions ouais je me suis dit attends c'est en visant les étoiles qu'on atteint la lune voilà tu vois et du coup on passe d'être soutenu par amnesty quand même et la ligue des droits de l'homme c'est quand même supraméga stylé si on arrive bien à avoir ça et je me dis t'imagines on est 60 millions ça serait trop bien tu vois et en fait ce que je voulais par cette action c'était vraiment de faire prendre conscience aux gens que c'est l'unité qui va faire changer les choses demain mon voisin galère je vais l'aider et là tout le monde qui regarde cela il va dire ouais mais moi aussi mais ouais mais en fait on attend que son voisin soit en galère pour l'aider alors qu'en fait faut peut-être aller demander au voisin s'il a besoin d'aide et en fait c'est ça la différence là il faut qu'on s'unisse faut qu'on aille taper chez le voisin lui disant est le jour où tu as besoin je suis là en fait ce regain de confiance en l'humain parce que c'est ça en fait le problème c'est que les gens ils vont pas faire d'action parce qu'ils disent non mais de toute manière ça sert à rien je serai tout seul tout le monde se dit ça parce que toute la société l'éducation le système la télé les médias tout nous pousse vers l'individualisme et tout nous pousse à s'enfermer dans une bulle en fait et d'avoir peur de sortir de cette bulle le voisin devient un élément de peur en fait pour les gens alors que oui et a totalement raison en disant ça c'est qu'on est tous une grande équipe et que si à l'école on apprenait aux enfants ne serait-ce qu'à aider une personne dans sa vie plutôt que d'être dans la compétition et d'être meilleur que les autres on va on serait on serait loin là haut quoi déjà l'humanité et mais tout est fait pour la garder tout en bas parce que c'est en la gardant tout en bas qu'on la contrôle et est-ce qu'on a est-ce qu'on est ce qu'aujourd'hui on fait ce choix de rester des enfants dominés et contrôlés ou est-ce qu'on devient des adultes comme tu le disais très bien tout à l'heure et on prend notre vie en main et et on va vers voilà c'est juste un choix à faire en fait c'est un choix à faire et et ça se fait c'est bien il ya plein de gens avec avec ce qui s'est passé avec le covid il ya plein de gens qui se sont entre guillemets je déteste ce terme mais qui se sont réveillés qui se sont dit oula là là c'est gros là là il ya un truc forcément j'ai envie de comprendre commence comment ça peut arriver à ce point là donc il ya plein de gens qui ont fait des recherches il ya plein de gens qui ont écouté des vidéos qui ont suivi des médias alternatifs qui ont cherché à comprendre ces gens là ils ont fait ce choix de vouloir comprendre donc c'est aussi pour ça qu'il y avait un rôle à jouer pour essayer de les aiguiller pour essayer de les aider à comprendre les mener vers la bonne information enfin ce que chacun considère comme sa bonne information mais comme comme toujours personne ne détient le savoir ultime par contre chaque personne est libre et à le devoir de se faire sa propre opinion et ne pas suivre que ce soit les médias mainstream ou les médias alternatifs dans les deux cas ne pas les suivre béatement en disant ils détiennent le savoir personne ne détient le savoir chacun détient son propre savoir et chacun est maître de son propre savoir pardon vas-y si en fait c'est que tu sais j'en parlais avec marc hier et le problème en fait c'est que je pense que l'être humain il a ce besoin tu vois d'abord c'est les parents puis la maîtresse puis le boss puis la religion puis le gouvernement ce besoin de remettre le pouvoir de sa vie entre les mains de quelqu'un d'autre parce que si sa poire c'est pas ma faute oui mais c'est de la fuite quoi mais il est il est conditionné pour être comme ça depuis la naissance depuis le système éducatif qui lui explique qu'il n'a pas d'autonomie aussi je veux dire tu vois les parents qui disent fais pas ci fais pas ça qu'ils laissent pas leurs enfants expérimentés par peur de la mort qu'on en revient toujours des parents eux mêmes conditionnés donc c'est c'est un cercle vicieux un peu ouais tu sais enfin toi même tes parents toi même tu sais que certaines fois tu dis à ton enfant de pas faire un truc puis après tu dis mais pourquoi je lui dis de pas faire ça ça t'arrive tu vois et le bon point c'est d'avoir la possibilité de se dire tu sais de s'observer de se dire mais pourquoi je suis en train de lui dire ça tu vois déjà de s'observer et de se rendre compte de nos réactions ça permet vraiment de se dire battant ne pas avoir peur de se tromper et ne pas avoir peur en fait ce pardon je sors le chat qui fait que faire bouger la caméra ne pas avoir peur de dire écoute non je me suis trompé en fait je t'ai dit de faire ça mais c'est pas juste mais sauf qu'en fait effectivement comme tu dis on nous apprend pas ça depuis toujours et puis au delà de ça je pense vraiment je passe c'est un cercle vicieux aussi c'est peut-être ancré dans l'humain tu vois ce truc de se dire que en mettant le pouvoir de sa vie dans les mains de quelqu'un d'autre ça évite de faire des choix c'est ça évite l'échec en fait d'un point de vue je dis pas que c'est la vérité mais d'un point de vue du mental c'est de ne pas prendre de risque de l'échec quoi voilà bon bref du coup vous qui regardez le live vous êtes capable de baisser votre masque si vous pensez que c'est judicieux voilà c'est se poser la question dans chaque situation de se dire est ce que ça me paraît juste ou pas juste que je suis en train de faire et puis pour le 22 avril bah voilà j'espère que vous serez là quoi et il ya des gens qui m'ont dit dans les commentaires de la vidéo qui m'ont dit oui non mais moi je suis au rsa si je taffe pas il m'enlève le rsa en fait c'est toujours le problème c'est que tant qu'on pense qu'à sa pomme et quand tant qu'on pensera que à son petit confort et son plat de pâte et son bfm ben ça pourra pas marcher en fait soit on est unis une bonne grosse fois pour toutes pour montrer qu'on est capable d'être unis et ça fonctionne en une seule fois de toute façon c'est pas c'est pas si c'est enfin je veux dire c'est la seule solution aujourd'hui on est arrivé à un stade en fait où si on ne s'unit pas ça veut dire qu'on qui ne qui ne enfin c'est quoi l'expression c'est qui ne qui ne qui ne dit rien qu'on sent quelque part donc en par notre inaction on les laisse aller où ils veulent et il faut voir la direction qui est prise aujourd'hui et vers quoi on va et ce qui a déjà été fait en un an il faut pas croire que d'eux-mêmes ils vont se dire allez on va revenir en arrière en fait on s'est planté à merde non 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 et tout ça c'est très réfléchi faut pas croire à de l'ingérence ou de sous de l'incompétence là là c'est quelque chose de voulu quoi faut arrêter pour arrêter de prendre les gens pour des cons si les gens si les gens au pouvoir aujourd'hui font ce qu'ils font c'est c'est un plan enfin c'est un plan moi c'est comme ça que je vois il y en a plein qui croient que le gouvernement fait ce qu'il peut et ça tu peux rien faire en fait un moment quand tu vois des mecs qui ont fait des études dix ans d'études qui ont fait des grandes écoles etc qui font partie d'une d'une certaine entre guillemets élite bah faut arrêter de croire que ce qu'ils font c'est pas réfléchi quoi enfin ils n'arrivent pas là je suis une convaincue tu peux rien y faire quelqu'un qui est persuadé qui va se dire mais ils sont humains les pauvres et puis c'est difficile de gérer un pays comme mathieu qui est en train d'écouter qui qui rajoute les commentaires et qui voilà en fait ils trouveront toutes les excuses tu sais on en parlait avec matt il me disait non mais je suis sûr que demain le président passe à la télé en disant cher le citoyen ça fait un an qu'on vous prend pour des truffes veuillez nous excuser tout le monde va dire il est complotiste lui aussi il est en train de nous avouer qui nous a pris pour des truffes depuis un an non en fait déconstruire nos croyances qui sont là depuis dix mille ans mais en fait les gens préfèrent se dire que c'est l'autre le problème plutôt que de se dire qu'ils sont pris pour des cons depuis depuis pas qu'un an depuis bien plus longtemps que ça voilà là on rentre dans la dissonance cognitive et et dans voilà les il ya l'orgueil les gens ils sont dans pas toute leur vie est basée sur des choix qu'ils ont fait qui sont liés à des des croyances au final qu'ils ont et ces croyances si tu les remets en question ça remet en question tout leur choix et toute leur vie donc quelque part le cerveau il a comme un système d'autodéfense et il se dit oulala non non je ne vois pas enfin là c'est les trois singes je ne vois pas j'entends page mais ça tu peux rien y faire en fait vraiment le but ce que cette année m'a appris moi c'est vraiment d'arrêter d'essayer de convaincre parce que vaincre un con c'est pas possible donc en fait faut arrêter d'essayer tu vois on peut pas sauver les gens ce côté triangle de cartman qui est bourreau sauveur victime je veux dire on se place automatiquement dans une des cas sauf si on décide de s'extraire de ce triangle là sauf que dans cette situation actuelle automatiquement on se met dedans parce que je veux sauver l'humanité donc je vais tenir tout le monde au courant de ce qui se passe mais en fait tout le monde s'en tape de ce qu'on pense donc pour nous tu vois de ce qu'on pense être juste pour soi ouais c'est pour ça que voilà on va pas refaire le monde pendant 15 ans entre nous qui sommes déjà tous convaincus des mêmes choses donc à un moment qu'est ce qu'on fait et qu'est ce qu'on fait ça passe par ne pas chercher pour moi tous ces gens qui sont qui sont en veille enfin je sais pas comment on peut les appeler quelque part ils font partie du système donc quelque part chercher à s'opposer à eux c'est s'opposer au système et tu peux pas ça ne sert à rien de combattre un système de combattre le système c'est le pot ça sera toujours le pot de terre contre le pot de fer il y aura toujours ce rapport de force qui fait que tu seras toujours perdant c'est comme les manifestations aller dans une manifestation c'est super derrière personne va t'écouter et tu vas te faire gazer la tronche bon ben c'est bien ça permet à plein de gens de se rencontrer ça peut amener plein de choses mais c'est pas ça qui nous changera enfin qui c'est pas ça qui nous mènera vers un changement en tout cas enfin en tout cas moi c'est ma façon de c'est comme ça que je vois les choses par contre plutôt que de combattre un système pour moi la solution elle est plutôt de d'en créer un autre en fait de construire autre chose de construire le bon tu veux combattre le système pourquoi parce que tu aimerais qu'il soit différent créer quelque chose de différent mais si tu le fais tout seul c'est bon bah c'est super tu vas te faire ta maison ton truc machin mais si on est beaucoup et de plus en plus nombreux à oeuvrer dans ce sens là quelque part on va on va on va on va recréer un système parallèle et plus on sera nombreux à s'intéresser à ce système parallèle et plus le système actuel perdra de l'intérêt en fait et disparaîtra s'auto détruira quelque part ce qu'il est déjà en train de faire je pense mais c'est c'est voilà c'est on on est face à des personnes qui nous gouvernent mais qu'est ce qui leur donne le droit ou la légitimité de nous gouverner c'est notre acceptation c'est c'est la seule chose qui qui légitime leur pouvoir et moi je prends toujours cette image j'en parlais dans la dernière émission d'ailleurs je vais en reparler encore parce que je la trouve très importante de ce politicien en train de parler sur son pupitre sur une planche de bois au dessus d'une falaise et de l'autre côté tu as les gens qui l'écoutent qui sont qui tiennent la planche de bois du côté de la terre en fait et là tu vois des gens qui commencent à descendre de la planche mais c'est totalement ça et je trouve qu'elle reflète exactement notre réalité c'est à dire qu'il suffit qu'on descende tous de la planche ils tombent je veux dire qu'ils aillent se gouverner entre eux tu vois ce que je veux dire c'est le le vrai pouvoir c'est nous c'est nous qui l'avons je suis d'accord par nos choix encore une fois et on a le choix de donner de du crédit à ce qu'on veut donc si plus personne ne leur donne de crédit ils n'en ont plus mais là les gens vont te dire d'accord et concrètement comment tu fais là c'est un petit peu le sujet de l'émission de ce soir c'est qu'est ce qu'on fait concrètement maintenant moi j'ai une solution je sais pas si tu as vu mes dernières vidéos mais depuis le 7 janvier j'ai créé une organisation internationale indépendante c'est un peu comme l'onu mais pas soutenu par l'état parce qu'on n'avait pas envie d'être soutenu par l'état et du coup notre but c'est qu'on a voulu créer des passeports c'est comme en fait c'est comme l'onu vraiment on a voulu créer des passeports pour pouvoir faire partie de cette organisation internationale donc toi par exemple demain tu en as marre d'être citoyen français et tu veux devenir citoyen de mon organisation internationale tu vas acheter ton passeport tu auras la double nationalité c'est pas un pays mais c'est une organisation et notre but à terme et là encore on va dire que je suis mégalo mais moi mégalo je trouve que c'est un joli mot pour décrire les gens qui ont juste envie de changer les choses et ben notre ambition avec la personne avec qui j'ai créé cette organisation c'est qu'on soit 51% de la population française pour qu'on puisse remettre en cause la légitimité de la république française donc en fait c'est que tout le monde vienne dans l'organisation internationale et là jusqu'à présent on n'arrivait pas à trouver de société qui nous imprime les passeports parce que tu te doutes bien qu'elles appartiennent tout à l'état et que donc personne ne prend le risque d'imprimer alors que c'est légal c'est légal c'est pas quelque chose d'illégal je le précise ça reste un échange commercial donc si tu n'as pas de numéro de sirète eh ben on en a un avant mais oui puisqu'on est on est enregistré en fait on est légal on est dans la légalité c'est ce que je suis en train de te dire on est pas surtout un truc illégal on est complètement dans la légalité mais les entreprises françaises ne voulaient pas prendre le risque d'aller dans le sens de quelqu'un qui est pas dans les trucs normaux tu vois ouais donc on a trouvé des entreprises à l'étranger qui ont accepté de nous faire nos passeports et là ben on attend de voir mon associé va aller dans ces pays là pour vérifier comment ça se passe et dès qu'on est bon on lance la production de passeports et notre but c'est que on soit majoritaire pour ensuite pouvoir ben justement faire valoir que c'est illégitime que tout le monde reste sous la gouvernance de la république française alors qu'on est 50% voire plus à être en dehors de ce système là en fait c'est pour rendre légal la décitoyenisation le truc que j'ai fait depuis huit mois qui est légalement parlant pas légal en fait c'est de ouf genre tu n'as pas le droit de ne pas vouloir faire partie de quelque chose alors qu'en fait à la base dans les avocats que j'ai appelé je leur ai dit ouais mais la république française c'est une société elle a un numéro de tirette donc normalement dans la loi il est dit que tu peux démissionner de n'importe quelle société c'est dans la loi les droits et les fondements du commerce quoi d'ailleurs et les fondements du commerce et il m'a dit ouais mais ça n'a rien à voir parce qu'en fait la république française un numéro de tirette parce que elle passe des contrats avec d'autres personnes et donc ils ont besoin d'un numéro de tirette ça n'empêche pas que c'est en effet voilà donc en fait légalement parlant je devrais pouvoir avoir le choix je vous rappelle que la liberté c'est avoir le choix du moment où on n'a pas le choix c'est qu'on est plus libre pourtant on est dans un pays où il ya marqué liberté c'est quand même le premier mot égalité je sais pas où vous envoyez et fraternité j'en vois encore moins il est temps de réinstaurer tout ça quand même et donc la publicité mensongère est illégal d'ailleurs non là on l'a sur tous les panneaux de la république française mais bon c'est pas une cube c'est un slogan alors le problème c'est que je suis pas sûr que ça marche légalement et bon bref tu vois de comme je te disais en host à l'heure de tous les avocats que j'ai contacté et j'en ai contacté pas mal tous m'ont dit non mais en fait vous faites pas du droit là vous n'êtes pas en train de nous parler de droit vous parler de politique et ben je pense que l'on va devoir nous citoyens s'unir pour rentrer en politique sans le vouloir en fait moi à la base la politique ça m'intéresse tellement pas mais je pense qu'on va être obligé pour pouvoir en fait défendre notre liberté parce qu'au bout d'un moment si on la défend pas et si on choisit pas comme tu l'as expliqué de s'extraire de ce système parce qu'en fait c'est ça le problème soit on râle c'est le truc qui est complètement inutile ça sert à rien soit on met des actions en place et il ya deux choses deux choix possibles soit c'est des actions contre le gouvernement moi j'ai pas envie d'utiliser mon énergie contre quelque chose je trouve ça pas productif soit en fait on met notre énergie à tous ensemble dans un nouveau système comme tu l'expliques et du coup ben nous c'est ce qu'on a fait on a créé ce système là ça va un peu dans le sens de place des humains par exemple ou pas vraiment parce que nous en fait on est vraiment dans la version légale c'est à dire que juridiquement parlant on est dans les clous sur tout en fait personne ne peut nous dire ce que vous faites c'est illégal ou ça n'a pas de valeur tu vois je sais qu'il ya beaucoup de on m'a parlé d'un autre d'un autre truc ya pas longtemps je saurais pas te redire le nom mais c'était un peu la même idée que que one nation que place des hommes que tout ça en fait le c'est très bien ces idées mais en fait tu vois nous on est là et en fait c'est là alors que nous on se place là pour qu'en fait le saut il soit petit à faire oui c'est ça tu essaies de créer quelque chose de transitoire plutôt que c'est ça c'est ça c'est pour moi c'est je dirais pas que c'est utopique mais c'est trop trop éloigné dans le temps et tant que les gens n'ont pas changé leur manière de penser et d'agir ce n'est pas possible en fait pour être dans one nation il faut incarner l'être souverain ça clairement pour l'instant on n'en est pas là tu vois sur les 60 millions d'habitants français en 70 millions donc en fait mon but et le but avec mon associé nous c'était vraiment de créer un truc tu vois on est là de créer un truc là où c'est facile à sauter la petite marche et que ça permet d'arriver là donc en fait c'est vraiment la solution qui est juridiquement légale où on peut pas être attaqué et que il suffit juste qu'on monte tous une petite marche pour aller dans ce truc là voilà c'est oui c'est quelque chose de plus abordable pour le entre guillemets le commun des mortels quoi c'est ça exactement exactement du coup faudra qu'on refasse un live quand les passeports seront viables et qu'on pourra tous s'inscrire et notre but tu vois c'est vraiment que en fait chaque personne française après on a on a l'intention d'élargir ça ailleurs et notre but c'est que chaque personne française puisse acheter son petit passeport et que son petit passeport ce soit un vote pour dire ben moi je choisis le camp de la liberté malheureusement on parle de camp parce qu'on est obligé on est dans la dualité actuellement en fait on n'est pas on n'est pas dans la liberté totale on est encore dans il ya un besoin de dire ben voilà je refuse ça je choisis la liberté et du coup ben ça sera un vote et ça permettra quand on en aura assez de d'aller en justice et de dire ben voilà on est majoritaire dans notre système à nous donc à partir de maintenant on veut que ce soit légal d'être libre ouais après la question est de savoir c'est toujours le même problème c'est comme sur toutes les solutions qui existent autour de la fraude du non légal la question est toujours une question de croyance en fait la personne enfin face à qui tu te retrouves que ce soit un juge un policier un n'importe qui sera toujours dans ses croyances et tu auras tes croyances face à ses croyances et voilà ce tu peux avoir un document s'il n'a pas de valeur par rapport à ses croyances ben tu finiras quand même au poste tu finiras quand même au tribunal ou tout ce que tu veux tu vois ce que je veux dire ouais mais si en fait on arrive à être dans la légalité ça ça justement c'est elle est dans la légalité mais qui est qui est intéressant dans ce que tu es en train d'expliquer c'est que moi de jusqu'à présent tout ce que tout ce dont j'ai entendu parler le le common low court ou le place des humains etc ce sont des alternatives en fait qui n'ont de valeur que l'acceptation de la personne en face de toi c'est ça et aucune valeur juridique enfin légal entre guillemets et ça va totalement dans la continuité du de la dernière émission qu'on a faite sur la fraude du non légal justement mais il faut savoir tu vois pour la fraude du non légal etc parce qu'on en a parlé rapidement mais en fait vous pouvez tout à fait vous décitoyeniser je veux dire il ya plein de gens qui me disent mais comment tu fais pour sortir du système ouais concrètement tu fais quoi qu'est ce que tu as fait tes comptes en banque en fait tu commences par ça j'en parlais avec guillenne langteau pour ceux qui la connaissent pas c'est une canadienne qui est archi géniale une ancienne une ancienne docteur qui qui a compris l'arnaque du système médical et qui en parle qui s'est fait menacer qui a passé de moi en prison à cause de ça en bref j'adore guillenne et une amie d'amélie d'ailleurs une amie d'amélie d'ailleurs oui oui et du coup avec guillenne elle m'a dit ah mais toi tu as commencé direct par clôturer tes comptes je dis bah ouais je trouve que c'était la solution la plus simple je veux dire tu peux faire partie du système tu clôtures tes comptes ça m'a dit ouais moi j'ai attendu longtemps avant de faire ça et tu vois on a rigolé mais pour moi c'était vraiment la solution je veux dire c'est les banques qui dirigent le monde tu veux plus faire partir d'un système en fait tu clôtures ce qui fait que tu fais partie d'un système alors là il ya plein de gens qui vont dire ouais mais si tu clôtures tes comptes c'est hyper compliqué alors oui il ya des choses plus compliquées genre ton edf ton électricité tu es obligé d'aller chez le bureau de tabac pour les payer orange quand tu les appelles parce que je suis chez orange quand tu les appelles ils te disent non vous pouvez pas payer en espèces puis tu leur dis soit je paye en espèces soit je paye plus ils te disent non c'est interdit puis tu payes plus parce que tu as plus de compte et du coup ils t'envoient la facture chez toi facture que tu peux aller régler à la poste donc en fait ils te disent que c'est pas possible mais c'est possible en fait tout est payable ma propriétaire je la paye aussi en espèces en fait on paye tout en espèces et alors pour sa propriétaire comment ça se passe j'ai un propriétaire qui habite à deux heures de route d'ici comment je fais pour le payer si j'ai plus compte bancaire concrètement je lui envoie un mandat cash soit moi j'ai une carte de dépôt qu'elle m'a fait faire et en fait je pose les sous à la banque en son nom en fait tout simplement d'accord donc en fait il ya des solutions à tout il ya des solutions pour tout tu sais il ya une phrase que j'aime beaucoup et elle fait beaucoup parler mais je l'aime bien c'est quand il n'y a pas de solution c'est qu'il ya pas de problème alors là il y en a qui vont dire si moi je la trouve bien chacun chacun pense qu'il veut c'est pas le débat de ce live mais voilà pour moi il ya des solutions à tout et si on les cherche pas on les trouve pas mais si on les cherche c'est la peur c'est la peur qui fige les gens parce que la solution de facilité parce que c'est vrai que devoir s'occuper d'aller payer ses factures tous les mois etc alors que là ils viennent directement se servir sur ton compte mais avec toutes les compétences que ça implique c'est que voilà des fois ils se plantent des fois ils te prennent trop tu le vois peut-être jamais voilà tu donnes pouvoir à des gens de faire ce qu'ils veulent de ton argent quoi en gros c'est ça c'est ça ouais voilà et y compris y compris le trésor public parce que eux ils se gênent pas pour se servir du coup décitoyeniser c'est ça à contrario tu vois je j'ai fait un article dans régénère le magazine de thierry qui va sortir là où j'explique un petit peu la décitoyenisation je suis pas quelqu'un qui est hors la loi c'est à dire que alors la décitoyenisation si c'est hors la loi c'est à dire que en fait ça n'existe même pas dans la loi c'est à dire que je pense que c'est juridiquement ce truc et en fait le le dans les règles générales je suis pas quelqu'un qui est anarchiste tu vois mon but c'est pas des je suis pas contre les règles parce que c'est des règles pas du tout tu vois je veux dire sur l'autoroute je vais pas rouler à 200 parce que je vais me dire ouais c'est limité à 130 et que donc en fait je vais faire en sorte de rouler à 200 c'est pas je suis pas anti règles je suis anti règles illogique tu vois c'est pareil l'urssaf ça a été créé en 1960 ça veut dire que il ya un mec en 1960 qui s'est levé qui s'est dit si on les ont fait si on les enfumé encore plus que ça tu vois je me dis maintenant pareil pour mon cas je veux dire à la base je suis thérapeute ce que j'ai appris je n'ai jamais appris à l'école ok l'école ne m'a servi strictement à rien sur ce que je fais aujourd'hui et au delà de ça je fais partie des cases que le gouvernement traite de sectes de gourous de tout ce que tu veux et donc en fait il me traite comme une crotte il me décrédibilise et il faut en sorte que les gens ne viennent pas me voir mais il faudrait par contre que je leur dise je vous en prie servez vous sur ce que je gagne au bout d'un moment attend tu étais en train de me dire que je suis une escroc mais tu veux bien mon argent sale c'est ça ils disent qu'en fait on arnaque les gens mais ils veulent bien prendre sur notre truc moi il ya un truc que je conçois pas là dedans je veux dire soit t'es faux cul et tu penses que en fait ce qu'on fait c'est un réel impact soit vous êtes des escrocs et on se demande qui est l'escroc dans l'histoire tu vois donc je ne veux plus payer pour quelqu'un qui me décrédibilise à longueur de journée qui fait en sorte comme beaucoup de gens dans mon milieu de nous faire passer pour des guignols et des gens qui ne servent à rien qui arnaquent les autres mais que à contrario voilà qui viennent pas se servir sur mon compte et qui viennent pas me dire ce que j'ai à faire de mon argent tu vois après moi je serais je serais le premier à vouloir leur donner une partie de mon argent si cet argent servait dans un but de bien commun s'il servait à s'il servait réellement à maintenir les gens en bonne santé à avoir des écoles dignes de ce nom où tu apprends des choses et pas où on t'en doctrine dès la naissance s'il servait à faire des routes de qualité quand tu vois l'état des routes en france tu demandes où va l'argent voilà donc non c'est pas c'est pas être ne pas avoir envie de payer c'est avoir envie et d'ailleurs les droits de l'homme et du citoyen le disent je crois que c'est l'article 13 ou 14 je sais plus où les deux que en fait tu es en droit enfin je sais plus quel article c'est du tout mais tu es en droit de déjà de savoir où va ton argent et de décider le montant en fait que tu vas payer en impôts ça c'est dans les droits de l'homme en fait ouais c'est dans les droits de l'homme tu es censé avoir un droit de regard sur comment utiliser ton argent c'est comme si on t'envoyait une facture en compte d'il paye mais qu'il n'y avait pas le détail sur la facture mais non je vais pas vous payer tu vois ce que je veux dire dans la vie de tous les jours ça fonctionne comme ça ben là l'état s'est octroyé ce droit il envoie une facture vierge avec un montant c'est tout et tu payes et tu discutes pas et c'est si tu payes pas on te le prend c'est imagine aller voir un client en lui disant tiens donne moi ton rib je vais te vendre un service je ne t'assure absolument pas que ce service sera rendu mais par contre je vais te prélever sur ton compte tous les mois pour ce service est ce qu'il va accepter non je pense pas complètement tu sais j'en avais parlé avec un inspecteur des impôts à qui j'avais écrit tu sais je suis un peu tête brûlée je vais écrire aux gens directement tu vois je lui ai dit excuse moi je veux bien payer mes impôts mais je veux savoir où ça va exactement il m'a dit ben tu sais il m'avait sorti le camembert qu'on sort qui se pose un petit peu la question alors il ya 50% qui va là 20% qui va là et machin qui va là j'ai dit non mais moi je veux les détails en fait il m'a dit mais vous êtes qui pour vouloir les détails je dis ben celle qui paye donc en fait je veux le détail il m'a dit mais ça se passe pas comme ça on a les détails qu'en interne j'ai mais vous comprenez bien que vous me demandez ce que tu viens de dire vous demandez de payer quelque chose que je sais pas si je si ça va aller dans ça il me dit oui mais c'est comme ça de toute manière ça on va pas changer les choses et je dis bah si 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 on va changer les choses je veux dire au bout d'un moment je pense qu'il faut que les gens se réveillent à dire attends attends mais ça fait un moment qu'on me demande de payer un service que j'ai pas peut-être qu'il faudrait que je commence à me dire je vais arrêter de payer effectivement c'est l'argent qui dirige le monde donc tant que les gens continueront à payer sans se poser aucune question ben ça fonctionnera pas donc arrêtez de payer vos impôts et là les gens vont se dire comment on fait pas clôturer vos comptes en banque voilà clôturer vos comptes en banque il faut savoir aussi qu'un employeur est obligé en de ça de 1500 euros d'accepter votre demande de vous payer en espèces si vous gagnez plus de 1500 euros je suis désolé je n'ai pas de solution pour vous mais en dessous de 1500 euros l'employeur est obligé c'est la loi c'est marqué la loi alors ils peuvent vous faire chier à vous dire non ça se passe comme ça se passe pas comme ça etc mais la loi dit que il est obligé voilà il peut trouver toutes les raisons pour te licencier parce que tu le saoules mais bon ouais mais bon tu vois genre il peut se faire attaquer au prud'homme le mec en disant ouais voilà tu vois donc effectivement il peut maintenant est ce qu'il va c'est une pour revenir sur ce que tu disais justement sur l'argent un billet de banque c'est un c'est un bulletin de vote en fait il faut que les gens voient ça comme ça c'est qu'aujourd'hui on a on a aussi ce pouvoir là c'est à dire que chaque billet qu'on compte qu'on dépense demain tu vas au supermarché t'achètes une canette de coca cola tu as voté pour carrefour et tu as voté pour coca cola et ça veut dire que quelque part si tu leur donnes ce billet c'est que tu les soutiens donc par ce papa parle par l'argent qu'on va dépenser en fait on va voter pour ce qu'on trouve bien ou non donc quelque part c'est le boycott quoi quelque part aller dépenser votre argent que ce soit de votre compte bancaire ou de l'argent liquide ou ce que vous voulez ou de 20 ou des monnaies locales peu importe quel type de monnaie d'échange c'est de l'énergie en fait donc l'énergie où est ce que vous l'envoyez donc c'est tout ce que vous allez nourrir enfin voilà tout ce que vous allez dépenser vous nourrissez ce que les organismes pour lequel vous dépensez cet argent c'est une manière de voter et c'est une manière de choisir dans quelle société vous on veut vivre en fait comment on dépense son argent je suis entièrement d'accord après je me tais sur ce sujet là parce que je suis loin d'être parfaite sur ça franchement je me tais sur sur ce point là parce que vraiment c'est pas voilà je suis loin d'être parfait moi non plus enfin moi aussi mais par contre je dis donc je fais l'effort de tendre vers quelque chose de plus de plus sain quoi après c'est des habitudes à changer etc mais voilà aller consommer local aller donner son argent aux petits bouchers du coin ceux qui mangent de la viande plutôt que à la boucherie de carrefour quoi ou des choses comme ça tu vois sur des choses comme ça on le fait après je t'avoue tu vois toi même tu sais tu as des enfants quand je dois me faire livrer vraiment le truc cliché de base je dois me faire livrer 40 paquets de couches parce que j'ai trois enfants des jumeaux ben ouais je le fais sur amazon et et c'est vrai que ouais je sais c'est moche je sais la green oui c'est un peu plus cher il ya quoi la green with ah je connais pas ben tu vois je ne sais pas moi j'ai acheté mes couches sur green oui c'est que des produits écolo voilà pour les parents qui cherchent des couches un merci yoann sachez je note et je vais aller voir parce que tu vois en fait c'est ça souvent je pense que c'est le manque d'alternatives aussi je pense qu'il ya beaucoup de personnes qui en fait ne font pas forcément je t'avoue je l'ai je l'ai pas fait chercher l'effort de chercher une alternative enfin faire l'effort de chercher une alternative et c'est vrai qu'il ya beaucoup de gens qui le font pas moi la première donc c'est pour ça que je ne jette pas la pierre à qui que ce soit parce que je sais qu'on a tous des qualités et qu'on a tous des défauts maintenant bon je pense que si on part du principe que déjà si tout le monde s'observait et que tout le monde était en adéquation coeur parole acte déjà je pense qu'en fait on pourrait un peu commander chez amazon et en fait ça irait c'est vrai que c'est pas bien il faut que j'arrête ce truc là mais bon voilà aussi mais en fait on est tous on a tous une partie nous à blâmer entre guillemets l'idée c'est que faut que ce soit en pourcentage que vos actes et vos actions positives et pour votre liberté et soit supérieure à vos actions négatives c'est une histoire de relation quand tu es avec ton mec mais que tu t'en gueules 80% du temps bah tu dis que la relation n'est vaut plus le coup ben c'est un peu pareil en fait il faut avoir un pourcentage de bonnes actions dans ton quotidien qui est supérieur au pourcentage de mauvaises actions non et puis quand on parlait de d'action c'est aussi c'est pas forcément que aller distribuer enfin si c'est plein de petites choses en fait c'est aussi créer du lien tu vois c'est aller mener des actions avec d'autres gens de faire des rencontres j'entends plein de gens se plaindre oui aujourd'hui dans la société je me sens isolé je me sens si je me sens ça c'est un choix encore une fois c'est que des gens qui pensent comme nous qu'ils gens qui ont envie de changer les choses il y en a partout il y en a partout tu vas chercher un petit peu même dans ta rue je suis sûr tu en trouves ce lien si on arrive à recréer ce lien en fait ça crée l'idée c'est de créer des nouveaux réseaux des réseaux d'entraide mais aussi des réseaux de toi comme là par exemple le fait qu'on soit tous les deux intéressés par le fait de consommer de manière plus saine et c'est moi je te parle de green with a tiens je note c'est des petites choses c'est sûr que c'est pas en allant parler avec les contacts que tu as habituellement les parents d'élèves devant l'école etc qui sont pas forcément sur le sur la même recherche que tu vas les trouver et quand je dis mener des actions c'est essayer de recréer du lien entre les gens des rencontres qui vont faire que ensemble on va créer quelque chose qui va grandir et localement et puis après tout ça ça peut se rejoindre et puis l'idée c'est de créer quelque chose de national de voir même de mondial en fait et c'est comme ça qu'on va qu'on va changer les choses au final c'est c'est par l'union par le l'union fait la force quoi et c'est pas dans l'attentisme même s'il ya énormément de gens qui sont plein de bonne volonté qui est attendent qu'une chose ils attendent alors quand tu m'as dit l'attentisme ça m'a fait penser que c'était quand même la même la même étymologie que attentat ouais j'ai jamais pensé à ça tu vois voilà je trouve ça ouais c'est intéressant comme c'est un attentat social d'attendre en fait c'est ça voilà donc qu'est ce que vous devez faire et ben vous devez être en accord coeur paroles actes c'est à dire si vous n'êtes pas en accord avec les situations que vous vivez au quotidien qu'est ce que vous pouvez faire quels sont vos besoins en fait c'est d'identifier vos besoins ça j'en parlais dans la vidéo d'hier personne connaît ses besoins donc forcément comment tu veux répondre à tes besoins sachant que tu sais pas ce que c'est déjà d'identifier ses besoins a priori il y en a besoin il ya beaucoup de personnes pour qui le besoin c'est la liberté et après comment vous incarnez cette liberté là au quotidien fait tout simplement donc de mettre les actions nécessaires en place au fur et à mesure si vous sentez pas capable de plus mettre le masque d'un coup ben au moins mettez plus dehors quand vous êtes tout seul dans la rue je sais pas comment c'est par des petits trucs quoi en fait pour puis si vous êtes un peu téméraire clôturer vos comptes en banque voilà mais après rien ne se fait sans sans effort c'est à dire que forcément vous allez vous confronter à d'autres personnes qui penseront pas comme vous et auquel il faudra expliquer il faut toujours rester dans le respect des croyances de l'autre en fait chacun a ses croyances tant que les choses les échanges se font dans le respect bon il n'y a pas de raison que ça se passe mal si vous voyez qu'en face il n'en démore pas et qu'il ya rien à faire bon bah à un moment faut penser aussi à sa non intégrité physique vous êtes face à un policier qui est complètement convaincu de ces choses bon bah un moment vous lui toquez t'as raison et puis on passe à autre chose mais l'idée c'est de toujours rester dans le respect je pense que c'est la base de tout rapport humain et ça sert à rien d'être dans la confrontation vous d'aller à agresser des gens dans la rue qui porte le masque alors ça c'est non chacun ses croyances j'ai plus vu l'inverse j'ai plus vu des gens avec masques qui agressent les 100 masques que l'inverse non mais après moi quand je parle d'agression je parle pas d'agression physique mais moi j'ai déjà vu des gens aller verbalement approcher des gens qui portent le masque selon mais pourquoi tu portes ton masque achat il faut respirer machin bon oui oui bah pourquoi pas mais voilà faut respecter les choix de chacun c'est bien d'informer c'est ça après je peux comprendre et moi le premier ça m'agace au plus haut point de voir des gens se balader au bord de la plage des jeunes surtout avec le masque sur la tronche un moment il s'est passé quoi dans ta tête tu as peur de faire partie des 0,0000005 % des moins de 40 ans qui sont morts du coup enfin bref l'amande je veux bien quand c'est obligatoire mais quand tu es au bord de la mer non c'est pas obligatoire donc peur de quoi non là c'est des gens qui ont peur du covi je sais pas peut-être dans certains endroits ça l'est je sais pas en tout cas pas chez moi mais il ya que quelques centres villes où le masque obligatoire à l'extérieur ou alors à 50 mètres des écoles alors ça ils peuvent toujours se toucher d'ailleurs c'est mal à la bataille permanente que j'ai avec la directrice de l'école de mon fils qui depuis six mois essaye de me faire mettre un masque à l'extérieur n'a toujours pas réussi mais voilà quelque part c'est c'est bah je ne me plie pas et je montre l'exemple aux autres parents enfin tu vois peut-être qu'il y en a qui me trouvent qui considèrent que je suis un que je suis chiant que je suis un con que j'ai rien compris que je suis dangereux etc mais il y en a d'autres qui se disent tiens lui il porte ses couilles et puis il va au bout de ses convictions quoi et peut-être que ça va en inciter d'autres à faire de même enfin voilà être l'exemple et être en adéquat en être raccord avec ce qu'on pense quoi bon considérez que le masque ne sert à rien ne le portez pas ou alors si vraiment vous laisse pas le choix et ça ça m'arrive dans certains commerces bon bah si mon fait chier que le match le met sous le menton mais alors ce qui est ça qui est dingue en fait c'est que tu le mets sous le menton ça ne change absolument rien mais là on ne te dit plus rien donc qu'est ce qu'ils attendent en fait c'est un acte de soumission quoi enfin c'est tout ce que les gens attendent parce que nous ils nous si on le met toujours ici avec maths et dans plein d'endroits ils nous saoulent genre c'est sur le nez donc ça suffit pas mais bon bref c'est pas c'est pas la question la question jusqu'à présent il n'y a pas personne n'a réussi depuis un an à me le faire porter sur le nez j'ai toujours réussi à résister le plus où je suis monté c'était là en un demi-lèvre on va dire du coup du coup voilà c'est vraiment le point à retenir c'est que chacun chacun peut agir en accord avec sa liberté quoi simplement ouais on a tous le droit de faire le choix d'être libre maintenant maintenant faut être prêt à en payer les conséquences c'est pas une bonne façon de le dire comment tu dirais ça toi se lever pour sa liberté quoi qu'il coûte ouais et ne pas se soumettre à des choses qui qui ne qui ne vibre pas en vous quoi en fait parce que juste ça si si on est de plus en plus nombreux à le faire si on devient comme tu disais 51% de la population a raisonné comme ça au final c'est nous qui avons le pouvoir quoi c'est déjà nous qu'ils avons c'est déjà nous qui avons le pouvoir comme on disait tout à l'heure par nos choix en fait par nos choix et par par ce qu'on légitime ou non à partir du moment où tu légitimes quelque chose que tu acceptes quelque chose tu lui donne du pouvoir tu veux juste rajouter un mot sur l'élément du 22 avril ou non je pense non on en a assez parlé enfin si peut-être expliquer que la date du 22 avril c'est donc une date où en fait on va simplement ne rien faire parce qu'on a vu que les actions n'étaient pas forcément n'avaient pas forcément les résultats escomptés donc là l'idée c'est que en fait vous ne faites rien vous restez chez vous vous n'allez pas travailler et vous ne consommez pas donc pas de pas d'achat pas d'internet pas d'électricité et pour pas que ce soit trop compliqué on a mis que c'était de 7h à 19h donc en fait pendant 12h parce que notre but aussi c'était vraiment que ça puisse se voir que tu vois que tout le monde éteint son ordinateur sa télé tout à 7h du mat et que tout le monde rallume à 19h en se disant waouh en fait ils étaient beaucoup tu vois et l'idée c'est ça c'est pas de consommation pas de travail rien juste passer du temps en famille prendre du bon temps rire s'amuser partager mais ne pas donner comme tu dis nos achats sont des votes donc ne pas voter ce jour-là ou justement voter blanc donc voilà l'idée c'est ça l'inaction plus qu'une action et le but c'est d'être si déjà toutes les personnes qui voient ce live pouvaient inviter une personne à le faire je me dis en fait on pourrait très très vite être vraiment beaucoup et ça serait vraiment trop top voilà alors j'ai juste une petite question que j'ai vu passer c'était mais est-ce que le fait de ne rien faire et de ne pas consommer ne va pas dans le sens de ce fameux grand reset qui cherche à détruire l'économie et est-ce que ça ne va pas nourrir cette chose-là ? ouais on me l'a posé ouais tu sais quoi t'as vu ce qui se passe depuis un an je pense qu'une journée de non consommation n'équivaudra jamais à ce qu'ils ont fait aux restaurateurs qui sont en train de mourir à la bouche ouverte à la culture qui est déjà morte au cinéma à tout en fait tout ce qu'ils ont fait depuis un an nous on parle d'une journée pour exprimer le fait qu'on puisse être unis donc oui ça risque de faire une piqûre dans l'économie mais pas de creuser un trou comme ils l'ont fait depuis un an donc voilà c'est effectivement oui c'est pas c'est quelque chose qui risque de toucher l'économie mais pas au point de ce qui a été fait en amont je suis assez d'accord mais comme j'ai vu pas mal enfin j'ai vu plusieurs fois ce commentaire passer je voulais que toi tu y répondes et voilà c'est chose faite en tout cas merci Johanna c'était c'était super intéressant je pense que ça serait bien aussi d'en faire d'autres parce que je pense qu'il y a plein de sujets dont on pourrait parler ensemble je te découvre un petit peu en tout cas c'est la première fois qu'on fait une émission ensemble donc je te suis depuis quelques temps mais voilà c'est cool et bon ben j'espère qu'on en fera d'autres et en tout cas je vous invite à suivre la chaîne youtube de Johanna qui est dans la que je rajouterai sous l'écran et qui est dans la description de la vidéo tu n'es pas sur Odyssée toi si j'y suis en fait mes vidéos elles sont automatiquement uploadées de youtube à Odyssée et si je suis censurée sur youtube elle reste sur Odyssée donc en fait abonnez-vous aux deux parce que mes dernières vidéos il y a la dernière qui a été censurée en 20 minutes mais elle a eu le temps d'être uploadée sur Odyssée donc si il vaut mieux me suivre sur les deux au cas où ok tu devrais renvoyer les nouveaux plutôt vers Odyssée parce que pour moi youtube c'est obsolète aujourd'hui je suis d'accord bon ben merci en tout cas Johan c'était un bon moment ouais carrément et puis à bientôt voilà ok bon ben merci à toi et merci à tout le monde de nous avoir suivis de nous avoir suivis et puis bonne fin de journée à tous bonne fin de journée Johanna et à très bientôt merci tout le monde d'avoir été là ousous-titres par Jérémy Diaz Jérémy Diaz Jérémy Diaz